madame mademoiselle monsieur bonjour alors aujourd'hui on va ensemble s'occuper de l'artémisia nua l'artémisia nua qui est en train de sécher la tête en bas comme je voulais montrer la dernière fois c'est l'heure de faire la tisane il est sec depuis quelques jours maintenant on va s'occuper de mettre l'artémisia nua sous vide pour pouvoir le conserver donc toute l'année voire deux ans donc je vais vous expliquer comment je fonctionne alors comme d'habitude comment je fonctionne bah c'est moi qui fonctionne quoi il ya plein d'autres manières de fonctionner je vais vous montrer ma manière à moi de faire allez c'est parti j'ai ma petite femme chérie qui me filme là ça va être une vidéo de super bonne qualité bon je vais chercher des pieds d'artémisia nua que j'ai mis à sécher tête en bas ça fait quoi maintenant ça fait là c'est les derniers tous les jours je me dis faut que je leur fasse une vidéo faut que je leur fasse une vidéo et à chaque fois j'ai pas le temps donc là je la fais donc je retire la ficelle qui attache cette artémisia nua donc je vous rappelle qu'on a ramassé quand il était à ce stade où les fleurs venaient juste de s'ouvrir c'est là où il y a le plus de principes actifs voilà voilà donc ça c'est pas un pied d'artémisia nua ça ça c'est une branche qui se trouvait sur le pied on a eu des pieds énormes cette année donc je vous rappelle que ça c'est une plante qui a un antiviral puissant donc pour tout ce qui se passe en ce moment là c'est bien d'en avoir un petit peu en stock quand même donc voilà donc il faut un sécateur donc je vous rappelle ça c'est pas la branche principale tronc une branche une branche quoi en fait donc je vais encore donc ça je vais pas le récupérer ça le gros truc j'ai pas récupéré donc je vais procéder comme ceci alors pour moi dans l'artémisia nua le principe actif il est dans les fleurs et dans les feuilles il n'est pas il n'est pas dans les branches j'ai lu quelque part sur internet j'ai fait pas mal de recherches sur cette plante dans les branches il y avait quelque chose qui n'a pas dans les feuilles et dans les fleurs mais que les branches n'étaient pas spécialement intéressantes ce qui est intéressant où il ya le principe actif c'est je le répète je répète dans les fleurs et dans les feuilles dans les fleurs à condition qu'elles soient ramassés au stade où elles viennent d'éclore pas attendre qu'elles brunissent soit un truc comme ça il faut les récolter dès qu'elles éclosent il faut les récolter les mettre à sécher donc moi je récupère pratiquement aucune branche j'ai pris mon sécateur je le range j'en ai plus besoin j'ai pris mon carton les branches ça fait du poids et comme l'artémisie à nuages au poids les mecs qui font quoi ils prennent des branches comme ça donc presque grosse comme mon petit doigt enfin j'exagère mais les autres étaient comme ça et il s'est coupé en tronçons et ça c'est sûr que ça fait très vite du poids quoi mais là dedans il n'y a pas de principe actif donc voilà alors je prends mes petites branchouilles comme ça et je fais ça et là je récupère des fleurs et des feuilles et ça va tout seul alors ça prend un temps fou mais c'est pas désagréable ça sent bon l'artémisie à nuages une odeur vraiment très puissante voilà quand je vois des des herbes qui sont un peu un peu marron comme ici ça j'essaie d'enlever parce que ça ça vaut plus rien il y en a qui m'ont dit que non les fleurs marron il paraît qu'il faut les garder parce que c'est là dedans il ya pas mal de principe actif aussi après l'artémisie à nuages c'est une plante comme les autres c'est une plante médicinale comme les autres mais moi j'ai jamais vu qu'une plante qui était mal séchée ou qui séchait sur pied était bonne au niveau principe actif quoi ça c'est un petit peu des à mon avis des conneries mais bon après j'ai pas la science infuse quand on fait quelque chose faut le faire bien c'est important surtout que c'est là ces domaines un petit peu pour se soigner voilà donc là j'ai récolté 42 grammes ça m'a pris à peu près allez une dizaine de minutes quoi une dizaine de minutes à faire ce que je viens de faire je vous parle pas du temps parce que je fais tous les plans d'artémisie à nuages sont issus de ma production je les ai semé je les ai bichonné ça fait des années que je cultive l'artémisie à nuages je connais maintenant je maîtrise donc j'ai fait plein de vidéos pour essayer d'aider les gens et il m'arrive de donner des graines aussi je fais un dernier petit tour quand même si je vois une petite bonchouille qui traîne je l'enlève mais bon voilà quoi ça c'est de l'artémisie à nuages pour moi avec les principes actifs dedans et tout ce qui s'ensuit donc là ce que je vais faire à ce stade là je vais les mettre dans une machine c'est au seul moment où intervient une machine dans cette histoire mais je trouve que c'est mieux parce que ça à mon avis ça permet de au principe actif de d'aller plus vite d'aller plus vite dans l'eau alors la machine elle est là là voilà j'ai caché la marque parce que je suis pas là pour faire de la pub quiconque alors c'est bien parce que c'est des lames qui coupent pas donc ça va pas ça va pas broyer le je sais pas c'est comme les lames coupe enfin c'est vachement bien c'est une machine que j'utilise déjà depuis longtemps et je suis content je ferme la machine ça c'est une sécurité de sécurité pas que ça tourne vite quand même et là je vais y aller très rapidement une fois deux fois et comme jamais 203 trois fois c'est tout c'est tout pourquoi je fais ça je voulais expliquer pour un peu comme quand on fait du brf en fait si on a un bout de bois pas coupé il va mettre longtemps un champignon va avoir du mal à rentrer dedans par contre si on coupe un petit morceau il ya plein d'ouverture et les champignons rentrent dedans plus facilement pour bouffer la ligne et le décomposer là c'est pareil je pars du principe que comme c'est coupé en petits tronçons quand on fait sa tisane il ya beaucoup plus de principes actifs qui sortent plus rapidement et je fais trois petits coups comme ça et pas plus pour pas que l'artémisage chauffe si on fait de la poudre et qu'on tourne pendant une minute comme ça à l'intérieur ça va chauffer et à mon avis c'est pas bon c'est toujours mon avis c'est pas bon pour les principes actifs allez on va regarder ce que ça donne voilà voilà vous avez vu juste trois petits coups je vais je vais le vider pour je vais le vider pour qu'on te rende compte j'enlève la prise de courant hop je vais enlève comme ça hop tu peux me donner le pinceau s'il te plaît il est juste à côté de toi merci et voilà ce que ça donne c'est nickel tu peux pas rêver mieux donc là voilà ce que ça donne on a une poudre sans être une poudre on a les fleurs qui sont encore là et ça sent merveilleusement bon alors ensuite comment conserve ça pendant deux ans voire plus moi j'ai essayé deux ans on en consomme aussi j'ai des surplus tous les ans alors les surplus j'en fais profiter les gens qui me regardent si vous avez envie ou besoin d'acheter de l'artémisien nua contactez moi je vous mets mon mail en description contactez moi on trouvera toujours un moyen de s'entendre je vais peser les 70 grammes parce que je fais des sachets de de 70 grammes alors pourquoi 70 grammes parce que normalement les doses qu'on conseille pour l'artémisien nua c'est 5 à 10 grammes par jour et faire un traitement d'une semaine 10 grammes par jour au max un traitement d'une semaine ça fait 70 grammes donc ça permet de faire le traitement d'une semaine pour moi vu qu'il n'y a pas de branches parce que 70 grammes c'est 10 grammes par jour c'est de l'artémisien vous allez trouver des branches et je voulais déjà dit pour moi dans les branches il n'y a pas il ya moins beaucoup moins de principe actif ça c'est à mon avis c'est clair vu tout ce que j'ai vu vu tout ce que j'ai lu c'est clair il faudrait trouver un laboratoire qui soit capable d'analyser nous dire quoi et ça moi j'ai pas ni le pouvoir ni les compétences ni les moyens financiers de m'engager dans ce délire là donc je vous donne juste mon ressenti et mon avis c'est important de s'écouter en sachant que pour nous c'est cinq grammes par jour pour les adultes et c'est la moitié pour les enfants les enfants de moins de 10 ans moins combien de pèses les 25 kg pour une trentaine les enfants de moins de 30 kg à mon avis c'est moitié moitié dose deux grammes et demi par jour pour un enfant cinq grammes par jour pour un adulte moi c'est ce qu'on fait ici depuis des années et des années et croyez moi si vous voulez dans cette maison et pourtant on a trois enfants qui vont à l'école elles ont été plein 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 de fois qu'à contact on a été confronté à plein de gens qui avaient le voilà vous avez compris et ben il est jamais rentré chez nous ce truc aucun de mes enfants et ni mon épouse ni moi ne savons ce que c'est ni la grippe ni ces trucs là alors on prend l'artémisia nua une fois par mois on fait chaque début de mois une semaine de cure et on est pratiquement pratiquement jamais malade je vais pas dire qu'on n'est jamais malade parce que l'artémisia nua c'est un antiviral c'est pas un antibactérien si vous avez un truc qui nécessite un antibiotique l'antibiotique c'est pour les bactéries par exemple louise a eu une angine il n'y a pas longtemps le médecin l'a mis sous antibiotique l'artémisia nua n'a pas fonctionné parce que c'était pas un virus c'était une bactérie voilà tout ça c'est important d'en prendre conscience donc voilà je suis professeur de de rien je vous explique juste ce que je pense donc là j'ai ma petite machine ici vous avez vu je suis organisé pour mettre sous vide donc là je vais faire mes 70 grammes 75 je vous dis toujours un peu plus parce que comme c'est pas une balance professionnelle je préfère qu'il y en ait un peu plus qu'un peu moins opération terminée j'ai mon petit sachet de 70 grammes d'artémisia nua là maintenant comme c'est comme ça ça bougera plus on peut garder ça au moins deux ans sans aucun souci quand vous allez l'ouvrir il ressentira toujours aussi bon la seule contrainte c'est de le conserver dans un endroit qui monte pas trop en température et il n'y a pas trop de variation de température et de le conserver dans un endroit sombre l'idéal c'est dans un tiroir un tiroir dans un endroit où il n'y a pas trop de chauffage ça on trouve ça prend pas de place donc voilà donc pour fabriquer un sachet comme ça de 70 grammes d'artémisia nua moi j'estime en gros trois heures de travail entre les semis gérer les semis les repiquages les arrosages la remise en pleine terre gérer aussi tout ce qui est dans le potager parce que j'en ai mis partout cet anien ça prend énormément de temps ensuite il faut le récolter il faut le faire sécher donc le pain de la tête en bas il faut faire ce que je viens de faire ce que vous avez vu faire et ensuite le mettre sous vide donc tout ça ça prend du temps donc c'est la raison pour laquelle mon artémisia qui est de qualité mais il n'est pas gratuit quoi je ne le donne pas les sous que je gagne grâce à ça l'argent que je fais grâce à l'artémisia nua je les utilise pour avancer dans le potager c'est à dire que j'utilise pour avancer dans la rénovation et la réfection des anciens murs en pierre sèche on a des murs en pierre sèche là-haut qui ont plus de 100 ans donc voilà ce que j'utilise donc l'artémisia nua me permet d'avancer dans mon projet vous aussi me soutenir sur tipi ça c'est possible sur ma page tipi vous avez plein de choses vous allez voir il ya même du tabac puisque je s'aime aussi beaucoup de tabac et je plante aussi beaucoup de tabac là c'est le tabac de cette année qu'on a ramassé au mois d'août qui est maintenant sec donc vous trouverez plein de choses sur ma page tipi voilà voilà moi je mets la contribution en expérience j'espère que ça gratuitement donc j'espère que ça vous est utile ceux qui peuvent me soutenir faites le ceux qui peuvent pas me soutenir faites le pas il n'y a pas de souci mes vidéos resteront toujours gratuites après c'est pas des vidéos de professionnels non plus voilà donc j'espère que ça vous aura été utile moi je vous dis à bientôt pour de prochaines artémisia nua vidéo la prochaine ce sera sur le la récolte des graines et comment faire pour récupérer les graines j'en ferai peut-être une autre deux je sais pas on verra au revoir